Bonsoir à tous, nous sommes ravis de vous retrouver sur la chaîne du Grand Changement. Je suis ravie de t'accueillir, Annelise. Bonsoir, comment vas-tu ? Bonsoir Sana, bonsoir à tous et à toutes. Ça va super, très bien, merci. Et toi ? Très bien, très bien. Pour ce début de formation, ce soir, on commence le premier volet, la première partie de la formation qui s'intitule « La vibration des aliments ». Donc, avec Annelise Robert et moi-même sur cette partie 1. On va bien sûr en parler un petit peu parce que là, nous sommes en live public. On aimerait tranquillement que vous nous fassiez d'ailleurs part de vos présences. Chères communautés, faites-nous des likes, des cœurs, des « Ok, on est là », « Fidèle au poste ». On a déjà des personnes qui se sont procurées la formation, donc qui sont aussi là, on le sait. Donc, faites-nous part de vos présences et on va prendre quelques instants, si tu veux. Bien, Annelise. Alors, on ne te présente plus, mais quand même, tu fais partie de la team LGC, maintenant depuis plusieurs mois, mais tu es aussi thérapeute, coach santé. Tu as une expérience de folie dans beaucoup de choses et tu voulais vraiment nous partager un certain nombre de choses ce soir. Et tu nous partages chaque mois une belle Vibra-conférence parce que tu as une communauté, une belle communauté, celle des hypersensibles. Si vous vous reconnaissez, faites-nous un petit poucou. Et ce soir, l'idée, ce serait que tu puisses peut-être te présenter un peu plus que ce que je n'ai fait et nous dire un peu le sujet de ce soir en question, avec peut-être un peu plus de détails. Ça marche. Merci beaucoup, Tana. Donc, en fait, je suis Annelise Robert. Je suis praticienne en régulation émotionnelle. Ça, c'est sur les émotions, les peurs, les angoisses, les phobies, tous les troubles émotionnels, quelqu'un qui vit de la jalousie, un deuil qui est difficile à faire, pas mal de problèmes émotionnels. Et je travaille aussi en démoca. La démoca, c'est comme de l'EMDR. C'est des mouvements oculaires et du tapping. On va faire du tapping comme ça sur les jambes. Et puis, les mouvements oculaires, la personne va suivre un feutre avec ses yeux. Et ça va lui permettre de classer dans son cerveau des difficultés, des traumatismes non réglés. Par exemple, elle dit, moi, j'ai une agression. Puis, dès qu'elle en parle, elle n'est pas bien. Elle tremble. Elle a tous les symptômes de l'agression. Elle est en panique. Elle fait des cauchemars. Si on la touche, elle sursaute, des choses comme ça. Donc, ça, c'est le volet émotionnel de mon travail. Il prend une grande partie du temps parce que les émotions, c'est quelque chose qu'on vit beaucoup. C'est vrai. Oui. Je suis spécialisée pour les personnes hypersensibles. Donc, j'accompagne les personnes hypersensibles à découvrir qui elles sont, à s'accepter, à s'aimer et à pouvoir être bien, en paix avec elles-mêmes, heureuses d'être elles-mêmes et donc ne plus être dans un rejet, tu vois, de leur sensibilité, etc. Bien sûr. Et je fais aussi du coaching, dont du coaching en alimentation vivante, de la naturopathie pour apprendre aux personnes à respecter leur corps, à s'écouter, à manger des aliments qui leur font du bien, qui leur donnent de l'énergie, du peps et pour pouvoir un petit peu lâcher certains aliments qui font un peu plus de mal parfois quand on en mange trop. C'est pour ça que j'ai créé la formation qui est donc en trois volets et puis disponible à vie. Vous pouvez la faire à tout moment. Génial. Merci Annelise pour cette présentation. Alors, les émotions, les hypersensibles, j'en ai profité pour mettre ton site internet parce que je sais que tu as aussi une chaîne YouTube où tu partages toutes tes clés autour de l'hypersensibilité et je pense que c'est aussi important pour vous parce qu'on a dans cette belle communauté, j'essaie beaucoup d'hypersensibles, on a des fidèles au poste qui sont là et on vient toujours partager nos belles expériences sur ces Vibras avec toi. Et alors, je me permets, je mets dans le chat le lien de ta chaîne YouTube pour les personnes qui souhaitent te suivre aussi. Voilà. Et puis, revenir aussi peut-être sur le travail autour des émotions parce que quand on a évoqué à la dernière Vibra Conférence qui a beaucoup été suivie, on a traversé pas mal de thématiques. Bien sûr, le fil conducteur était l'alimentation à travers une spiritualité aussi de vie. Les émotions, je me souviens qu'on a eu des postes notamment de Carole Virono qui nous disait parfois on peut même manger ces émotions. Donc, les émotions et l'alimentation sont intimement liées. Émotions, alimentation, spiritualité, comment t'arrives à croiser tout ça ? Déjà, ça va être, tu vois, de s'accepter tel qu'on est. En tant qu'hypersensible, de dire, oui, j'ai des capacités, je ressens les choses, les énergies plus subtiles, j'ai des sens plus subtils. Et en tant qu'hypersensible, j'ai peut-être de plus fortes émotions. Je ne sais pas s'il y en a qui se reconnaissent là-dedans, mais n'hésitez pas à nous mettre des commentaires. J'ai de plus fortes émotions et c'est dur pour moi d'accepter de vivre avec, d'être comme ça, plongée dans le down, tu vois, genre la crise de larmes, bien les colères et tout ça. Et donc, je vais à... Qui nous dit merci pour ce webinaire, il t'envoie du love, il nous envoie du love, ça dit elle. Merci. Continue, continue, excuse-moi. Merci beaucoup, ça dit elle. Donc oui, c'est les émotions. La personne hypersensible, elle a des émotions fortes. Et puis, elle a une connexion à la spiritualité aussi, que parfois, elle fait du déni là-dessus. Elle se dit non, mais moi, je ne suis pas connectée spécialement, il n'y a rien. Son mental est très rationnel, alors qu'au final, oui, elle perçoit les entités, les énergies plus subtiles. Elle perçoit les défunts, elle communique, elle fait pas mal de choses. Et comme elle est très sensible, son alimentation va jouer sur son état de santé et sur son état psychique. C'est-à-dire que nos émotions varient aussi en fonction de ce qu'on mange. J'ai des clients, quand ils mangent que du gluten, du sucre, des produits laitiers, ils commencent à déprimer. Ils commencent à avoir mal partout. Ils commencent à se sentir un peu triste ou vraiment en colère. Ils commencent à sentir que leur morale ou même leur personnalité varie. Et on ne se rend pas compte à quel point notre personnalité, elle est en lien avec ce qu'on mange aussi. Et c'est pour ça que j'aime cumuler le tout pour permettre aux personnes hypersensibles, aux personnes sensibles de pouvoir manger correctement pour que ça aille bien pour elles. Et aussi traiter, traverser leurs émotions, traiter les perturbations émotionnelles. Ça, c'est mon job. Et en toute spiritualité, tu vois, genre après, elles acceptent de ressentir ce qu'elles ressentent. Elles sont moins dans un état de toxicité qui va faire qu'elles sont en stress, elles ont l'impression que tout va mal et tout, parce qu'elles sont hypersensibles, elles captent tout. Alors que si le corps est nettoyé, émotionnellement et au niveau alimentaire, ça va être beaucoup plus tranquille et la paix va arriver beaucoup plus. Et pour une personne hypersensible, la paix, ce n'est pas rien. Oui, tout à fait. Déjà, pour une hypersensible et pour aussi tout le reste des personnes, et c'est vrai. C'est vrai, manger en conscience, en gardant comme une forme d'équilibre par rapport à soi-même, ce n'est pas toujours évident. Je sais que tu as aussi eu de belles expériences, tu peux aussi nous en parler brièvement, à travers la nourriture crudivore, ce qui t'a permis aussi de comprendre un certain nombre de choses, et comment tu l'as axée à travers la spiritualité, parce que tu parles de la vibration des aliments, si tu peux nous informer un peu de tout ça. Oui, tout à fait. Donc en fait, j'ai fait un stage chez Irène Grosjean, suite à, après avoir vu sa vidéo La vie en abondance, que j'ai trouvée géniale, et c'était complet le stage, mais j'ai dit non mais moi il faut que je vienne, j'ai besoin de venir. Et j'y suis allée, et là, ma vie a changé. À partir de là, j'ai fait deux ans et deux mois de 100% crudivore. Je suis quelqu'un qui aime tester les choses, qui aime expérimenter, et c'est pour ça que j'ai créé cette formation, pour que vous puissiez justement, vous aussi, améliorer votre santé, monter votre énergie, vous sentir mieux, et tout ça. Et quand on nettoie à l'intérieur, parce qu'il faut d'abord nettoyer l'intérieur pour pouvoir le remplir de bonnes choses, et mieux assimiler après, il ne suffit pas de manger de bonnes choses, il y a aussi du nettoyage à faire, par des purges, etc. C'est ce qu'on apprend en naturopathie. Eh bien, une fois qu'on a bien nettoyé, on va pouvoir mieux se connecter avec la glande pinéale, à la spiritualité et à tout le reste. Tu vois, genre, les anges, tout ce qu'on peut faire avec les soins, parce que les hypersensibles, ils savent soigner, souvent, mais des fois, ils n'ont pas trop confiance en eux. Donc, je dirais que tout se lie, et moi, j'essaie de rassembler, pour que la personne hypersensible, elle puisse se sentir avec tout un bagage autour d'elle qui l'aide à vivre, et qu'elle comprenne mieux son incarnation. Et ça m'y sentit. Oui, c'est ça. C'est d'ailleurs ce que tu as expérimenté, parce qu'au bout du compte, ce qui est vraiment intéressant dans ce que tu proposes, ce soir, là, autour de cette première formation, c'est comment tu as expérimenté un certain nombre de choses pour te sentir mieux, toi en tant qu'hypersensible, toi en tant que femme spirituelle, dans le travail en conscience, etc. Enfin, le travail, on va dire la vie en conscience. Et ce qui est intéressant, c'est toutes les clés que tu vas nous apporter ce soir, des clés qui sont à la fois spécifiques par rapport à des choses, bien sûr, concrètes et pratiques, et répondre aussi aux questions individuelles, des personnes qui auront très certainement des parcours de vie différents, ou au contraire, peut-être similaires à certains égards. Donc, toute la richesse aujourd'hui, ce qu'on va vivre ce soir, c'est à la fois ce que tu sais, ce que tu as appris, mais également ce que tu as expérimenté. Ça, c'est vraiment hyper intéressant et hyper précieux. Donc, merci beaucoup Annelise de prendre ce temps. On a également Fadiel qui commentait bien évidemment ton post. Alors, je le reprends un peu plus haut, qui me dit « Oui, je fais partie des hypersensibles et je vis qu'à travers mes émotions. » Est-ce qu'on peut vivre qu'à travers ces émotions, Annelise ? Alors, si Fadiel le dit, sûrement que toi, tu ne vis qu'à travers tes émotions. Après, je pense que ça peut s'ouvrir aussi pour toi et pouvoir parfois être peut-être moins dans l'émotionnel et peut-être moins dans des trucs comme ça. Moi, je sais que j'ai pas mal de clients qui, à l'arrivée, quand ils arrivent, ils sont vraiment dans des montagnes russes émotionnelles et tous les touchent, mais tout le temps. Ils regardent les infos, ils tombent en larmes. Une personne est énervée dans la rue, ils prennent son énervement, ils s'assoient à côté de quelqu'un déprimé, ils deviennent dépressifs. Je pense qu'on peut aussi tempérer un peu tout ça et arriver à être hypersensible sans être hyper éponge émotionnelle. Tu vois, il y a une différence. D'ailleurs, il y a un article que j'ai écrit et que je lis sur ma chaîne YouTube qui s'appelle « En pas ou éponge émotionnelle », qui parle de ça. Génial. On vous invite à y aller, Fadiel. Et puis surtout, là, il nous dit merci le chocolat, donc j'imagine que ça l'aide. Au-delà du chocolat, je pense que tu as des petites techniques aussi de ton côté. Tu parlais de régulation émotionnelle, traverser ses émotions, toutes ces choses qui, au bout du compte, nous amènent, comme tu disais tout à l'heure, à manger peut-être plus sain, toujours en t'écoutant. Parce que je sais que j'ai eu l'occasion d'expérimenter beaucoup de choses et on aime tous, je pense, on a tous nos petits trucs, nos petits péchés mignons. C'est important d'être OK avec tout ça. Et du coup, Fadiel nous pose aussi des questions. Quels aliments nettoient, etc. C'est vraiment ce qu'on va faire ce soir, Fadiel. Donc, on t'invite à nous suivre parce que c'est vraiment l'objet de la formation. Donc, voilà. Je vous ai mis le lien. Ici, vous pouvez vous connecter en cliquant sur le lien que je viens de vous donner et vous pourrez accéder à la formation et vous pouvez nous rejoindre tout de suite. Donc, comme l'a très bien dit Annelise, c'est une formation qui est valable tout le temps. Elle n'a pas de date de péremption. Elle est valable à vie. Vous pouvez la revoir à l'infini. Et une fois que vous l'avez, vous vous êtes procuré cette formation, elle est pour vous. Donc, même si vous voyez cette vidéo là, dans trois ans, vous pouvez toujours vous la procurer. Voilà, voilà, voilà. Fadiel qui dit, c'est ça, j'ai tendance à prendre la peine, le mal des autres. Et oui, complètement. C'est ça. C'est un bon jeu mentionnel. C'est ça. Ouais. Et oui. Donc, du coup, je vous invite. Là, vous avez le site aussi, Internet d'Annelise, qui est donc en bannière. Si vous avez besoin de vous mettre en contact avec elle, vous pouvez passer via son site. Vous pouvez nous écrire sur LGC. et on vous mettra bien évidemment en contact avec elle. Donc, je prends le temps de... Vous pouvez aussi prendre des séances avec Annelise sur la régulation émotionnelle au-delà des MOCA. Tout est possible. Voilà. Donc, je vous mets rapidement, parce qu'on va devoir basculer, pour commencer la formation, le site d'Annelise. Robert, vous pouvez cliquer directement dessus. Et surtout, là, on va commencer. Voilà. Ça nous a eu un petit coup, la formation ? Les trois parties ? Ouais, carrément. Carrément. Donc, la partie 1, c'est formation, la vibration des éléments. Donc, en fait, on va apprendre à sentir quelle est la vibration de l'aliment. Est-ce que c'est un élément qui vibre haut ou c'est un élément qui vibre très bas, parce que ça va faire varier notre vibration à nous. Donc, on va s'intéresser à tout ça. Et pour apprendre à écouter son ressenti, pouvoir se faire confiance et avoir confiance dans ce qu'on va choisir pour manger. Et puis, on va étudier l'alimentation vivante, les bases de l'alimentation vivante et aussi approfondir si vous avez des questions. Et ensuite, après ça, vous serez capable de choisir les meilleurs aliments pour vous, les aliments qui vibrent haut et puis choisir ce qui est bon pour vous, tout simplement. Ça, ça va être la partie 1 de la formation. Ensuite, en partie 2, on va apprendre à mieux manger. parce que moi, j'ai été crudivore pendant 2 ans et 2 mois et ce n'est pas simple de rester crudivore dans un monde où tout le monde mange de tout. Et justement, je vais vous aider avec des outils pour savoir comment vous pouvez faire pour être attirée par les aliments qui sont sains et aussi manger d'autres choses, manger de tout mais être dans la non-culpabilité. Donc ça, c'est aussi un travail émotionnel. Et apprendre à mieux manger, ça s'apprend. Comment choisir ce qu'on va manger, comment aimer ces nouveautés ? Alors, il y a des techniques que je vais vous enseigner et se défaire d'habitude pas toujours bonne pour nous. Ça, c'est important aussi. Ensuite, on va développer notre attrait pour des aliments riches pour nous et je vais vous enseigner de la naturopathie aussi pour vous aider. Ça, c'est le deuxième volet de la formation. Et à la fin de ce volet, vous pourrez mieux écouter votre corps et vos besoins et trouver plus d'équilibre dans l'alimentation, être moins yo-yo. Genre, des fois, je mange entre guillemets nickel et d'autres fois, c'est dix tweaks. Enfin, voilà, vous allez faire comme ça. Et puis, vous allez pouvoir aussi être en meilleure santé et appliquer directement ce que je vous aurais appris dans votre vie pour pouvoir avoir des résultats. Et ensuite, en troisième volet, on va tout simplement étudier pour reprendre son pouvoir sur sa santé, ne plus être en mode c'est les médecins qui ont raison, moi, je ne peux pas faire varier ma santé, c'est compliqué, je n'ai pas la main là-dessus. Si vous avez la main là-dessus et vous pouvez faire beaucoup de choses, on va travailler là-dessus, avancer là-dessus, que vous puissiez reprendre votre pouvoir et qu'un médecin puisse vous aider mais sans qu'il fasse tout que vous ayez l'impression que vous, vous ne pouvez rien faire. Comme ça, vous allez commencer à guérir certains problèmes de santé, aller mieux sur des choses, reprendre votre santé en main et ainsi augmenter en vibration et pouvoir changer le longardom. Ça sera le but de la formation. Voilà pour le résumé. Nickel ! Merci beaucoup, Annelise. Est-ce que vous avez... Oui ! Nadia nous dit merci avec plein de... Oui, est-ce qu'il posait des questions ? Je dis, venez nous suivre, venez nous suivre. Annelise apporte des éclairages justement dans ces trois parties de formation parce qu'il posait des questions sur la vibration des éléments. Donc, on vous attend, hein, Fadiel ? On commence de suite. On va donc basculer sur le lien privé. On vous embrasse. On vous souhaite une magnifique soirée. On vous dit à tout de suite. Merci, Annelise. Merci à toi. Merci à tous. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada